Salut à tous et à toutes, c'est MioMichel et on se retrouve sur ma première vidéo de ma chaîne YouTube, MioMichelTV. Alors pour cette vidéo inaugurale, je voulais vous présenter un deck assez fun et assez fort, et j'ai choisi de vous présenter un Xelor, alors un Xelor pioche que vous voyez ici, et on va directement, je vais vous montrer avant d'aller le tester, un rinquet quand même. Alors voilà, le but de ce Xelor c'est la pioche. On veut piocher, on veut cycler notre deck, on veut ne plus avoir de carte dans notre deck à la fin de la partie. Alors comment on fait ? Eh bien c'est tout simple, on met toutes les cartes de pioche du jeu. On commence, pour les cartes on met les sarcophages, les sarcophages c'est de base pour la pioche du Xelor, donc qui fait piocher 2 cartes, donc vous avez plus de 5 PA dans la réserve. Ensuite on joue des cartes tutrices qui permettent de piocher, donc les bouffe-touches-hafeurs, les manies-brac-mar qui permettent de récupérer une carte de Xelor qui a 4 PA. Donc les dintés ici, ou misnus, parce qu'on ne joue pas les Xelor décrom. Donc je vous disais, les bouffe-touches-hafeurs qui permettent de récupérer les chaffards-archers, bon mécanique très connue qui est apparu depuis le patch d'Halloween. Les chaffards-archers qui sont un petit peu pétés, on va pas se mentir. On joue les ghouls qui permettent de récupérer Vampiro, qui réduit toutes les cartes de votre deck de 1 PA, extrêmement folle. Et on fait une dernière carte de cyclage, c'est l'art de ville qui permet de récupérer Scorer, ah non, j'ai oublié une autre, évidemment, le Pio de l'or, qui permet de piocher une carte à chaque fois qu'une évocation rentre sur le terrain. Je joue double Xelorium, triple exactitude. Le principe, c'est d'avoir énormément de PA, de pouvoir blender le board, et de pouvoir finalement utiliser les sarcophages et les dintés, qui se posent gratuitement si vous avez 5 PA dans la réserve, ainsi que les aiguilles. En termes de croix smic, donc on joue Miss Nui, Miss Nui, carte très intéressante, qui ajoute 1 PA à la réserve pour chaque carte que l'adversaire joue. On joue aussi Instantina, bon, c'est de base, Instantina et Dévouement. Ensuite, on joue Garde-temps. Alors Garde-temps, c'est une carte à 20 PA qui détruit un dofus, tout simplement. Vous faites pile ou face, vous mettez carte de temps, et puis boum, ça prend le dofus. Pour ce qui est des cross milk neutres, l'Ardeville Scorer, un combo extrêmement fort, qui ne devrait pas tarder à être nerf, en tout cas, je l'espère. Et comme je le dis, il n'y a plus aux odeurs. En termes d'Infinite, on joue Alibère, on joue Baccarat, Baccarat 2, on joue Maître Joris, Maskeman pour la pioche, et Vampiro. Enfin, on a une seule carte qui permet de déplacer ces créatures un peu plus rapidement, qui donne MPM à toutes ces créatures, c'est le chef grouilleux, il n'y en a qu'une parce qu'il n'y a pas la place pour une autre carte de ce type, une autre carte qui permet de faire avancer ces créatures plus vite. Et enfin, on a la larve verte qui permet de surprendre, personne ne s'attend à avoir une larve verte en Xelor. Alors, on va lancer directement. Alors, je suis sur le compte de Papy Lasagne, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a été en quart de finale d'un gros tournoi, je ne me rappelle plus du nom. Enfin bref, ces temps-ci, il ne peut pas trop jouer, alors c'est moi qui un peu, qui prend son compte pour pouvoir faire des expériences, des expériences de deck. Et, ah, bon voilà, ça t'attaque très rapidement, c'est cool, pas besoin de me blé plus longtemps. On joue contre Juju Eni, un Xelor. Xelor contre Xelor, le match-up est plutôt favorable pour nous, parce qu'on a des Xeloriums. Ah, je joue deuxième. C'est cool parce que, avec les Xeloriums, donc les Xeloriums qui sont des cartes à 0 PA, et les désynchronisations, la curve est un petit peu trop early, ce qui fait qu'on joue souvent un premier, ce qui est désavantageux pour Xelor. Bon là, on joue deuxième, c'est top. Alors là, on va passer notre tour. Donc on a la goule, la goule qui va permettre d'aller récupérer Vampiro. On a Mani de Braquemar, que je ne vais pas utiliser pour le moment. Je ne sais pas si je l'utilise pour le moment. Oui, vous voulez-t-il l'utiliser ? On espère avoir Miss Nuit, prochain tour. Et c'est Miss Nuit qui sort. Voilà, bon, que demander de plus ? Alors il passe. Bon, nous, on va mettre Miss Nuit sur la pioche. Et prochain tour, on mettra une goule. Ah bah, dommage. Bon, c'est dommage. La goule qui va servir absolument à rien dans cette partie, si ce n'est à faire réduire le coût de Vampiro. Vous utilisez une carte à 4 PA pour réduire le coût de Vampiro, qui est déjà notre main. C'est peut-être pas génial. Alors on va faire une dessin-croix là-dessus. Pourquoi ? Eh bien, parce que on veut garder Miss Nuit le plus longtemps possible sur notre terrain pour... Tout simplement pour optimiser au maximum son effet, qui fait qu'à chaque fois que l'adversaire joue une carte, on a un PA de plus dans notre réserve. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. On ne va pas se mentir. Donc il a 10 cartes à main. Il a 2 orbes en main. Bon, il position temporel ici. Rien d'étonnant. Xélorium serait pas mal. Bon, eh bien, c'est vraiment magnifique. Ça, ça s'appelle des top decks. C'est génial. Est-ce que je mets Vampiro ? Je pense que je vais mettre Vampiro direct. Est-ce que je mets Vampiro ? Non, on ne veut pas me mettre Vampiro. On va simplement mettre la goule ici. Avec ça ici. Et Missy là. Voilà. Donc c'est un gros tour. On a posé 3 craintures sur le board. Alors pourquoi je peux me mettre Vampiro tout de suite ? Parce que je veux utiliser l'effet Horde. Qui fait qu'à chaque fois qu'une membre, enfin une carte qui est de la famille Horde meurt, ça réduit le coût de toutes les autres, toutes les autres, toutes les autres cartes Horde de 1 PA. Donc là, vous voyez, ma goule vient de mourir. Et mon Vampiro passe à 8 PA. Vampiro qui est une carte très intéressante pour les combos, qui est vraiment une carte top. Donc là, je pense que ça va partir sur le Necrom 6-6. Enfin, sur le Necrom à 6 PA plutôt. Donc là, 3-4. Ah, il est 5 crocs. Donc là, on a 8 PA dans la réserve. C'est pas mal. Alors, on va cycler. Non, on ne va pas cycler. Doc veut nous inviter. Notre membre de notre team Orcs. Est-ce que je fais ça ? Bon, je ne réfléchis pour rien en fait. Je n'ai pas d'autres mots à faire. On y va. Une pause. On ne va pas lui répandre, Doc. Donc, une autre Necrom. Oh, un vrai d'office. C'est incroyable. Hum, t'y attendez pas. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que je vais craquer les PA de ma réserve. Ah, ici, ça en fait aussi. Je vais craquer les PA de ma réserve. Est-ce que je peux faire les PA de la réserve maintenant ? Oui. Si je fais ça, ça fait 13 PA. 12 PA, pardon, d'emploi, 12 PA, 3 dégâts. C'est dracé. Non, moi, j'ai même manqué un petit dégât. Pour faire Vampiro, Chef Grouilleux, D-Synchro. Ça ne passera pas. Du coup, ça va être Piozodore. Chef Grouilleux et D-Synchro. On va partir sur ça. On fait pas trop dégueulasse. On perd en fléau dans l'affaire. On perd en fléau. On touche un Dofus. Le move est plutôt worth. Ouais, excusez-moi de mon anglais. Alors, quoi va-t-il faire ? Normalement, il fait une poussière. Ah, il a déjà fait deux poussières, peut-être pas. On récupère D-Synchro, D-Synchro. Ah, ça va secourer ici. Pourquoi pas craquer les PA et mettre une créature là ? Non, il ne la fait pas. Bah, c'est top, ça. Tiens. Faut qu'il hésiter sur mon move prochain. Ça va partir sur un... La cara ici, ça sert à rien. Ouais, le bon Xeloron qui met bien. Ouais, en effet. Du coup, on vampiro pas encore. Ça ne sera pas le tour de vampiro. C'est dommage. Estantina. Donc, on fait... Donc, on va faire Xelorium. Je ne sais pas si c'était vraiment le mot à faire. Enfin, bon. On va dire que oui. C'est pour cycler. C'est pour avoir des cartes, des mouvements. Des mouvements qui vont être extrêmement intéressants au prochain tour. Je pense qu'on a gagné. Je pense qu'on a gagné déjà. C'est pas grave du tout. Et ça a gagné la partie. Il était là pour XP. Sauf à aérist. Sauf à aérist. Bon, voilà. C'est la première partie. La première partie s'est plutôt bien passée. Ah oui, je suis en victoire en série. Je suis à 7 ans avec ce deck. Sur le compte de papy. On va reprendre. On va relancer. Pour vous montrer que ce n'était pas une histoire de chance. On repart. Et voilà, on est reparti. Alors, la magie du montage. On est repassé sur mon compte. Enfin, on est passé sur mon compte principal. Orcs, Mium, Michel. Donc, on est rank 4. Et on va essayer d'aller chercher la troisième position. De monter sur le podium. Alors, aujourd'hui, c'est important d'être bien classé dans le ladder. Parce qu'il va y avoir les Cross Maga World Cup. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est des tournois qui vont regrouper les meilleurs du ladder. Donc, les top 32. Donc, on n'ose pas être invité dans ce tournoi-là. Et on va se foutre sur la gueule. Et il est 8000€ à la clé. 8000€ de cash prize. Donc, je crois que ça sera mieux pour le gagnant. Donc, on est parti. C'est un. Il n'y a peut-être pas énormément de personnes qui jouent à ce moment-là. C'est un peu dommage. On va peut-être passer un petit peu de temps sur la recherche de parties. Alors, je suis monté à plus de 1900 délots avec ce compte. Enfin, avec ce deck et ce compte. Le deck Xelor drôle. Ah, on a tag. Donc, on tag même entre Xelor. Donc, Xelor contre Xelor, c'est un match-up qui est super pour nous. Parce que, justement, on a deux Xelorium. Le Xelorium qui exigère complètement deux Xelor. On va voir ce que c'est vrai. On va peut-être pas regarder l'exactitude, peut-être. Qu'est-ce qu'on a inventé ? Voilà, on vire tout. Le choix est difficile. On va tout virer. On va tout virer. Et s'il y a un Xelorium sobre, on pourrait dégoûter. Donc, c'est bon. On a fait le bon choix, là. Alors, on va passer le premier tour. La même départ est pas folle. Ce qui est drôle à faire, c'est avoir tour 2, exactitude, et Xelorium. Vous faites exactitude, Xelorium. Et il m'est arrivé de faire un tour à 3 créatures tour 2. On pose le Dante. On sort les pas de la réserve. On va remettre une créature à 3, genre, mani. Et puis après, on met une créature à 4 ou à 5. Je me dis Joris, c'est moins. Il faut que j'ai fait ça. Le mec a surène directement. Alors, il nous sort un Quartz. Un Quartz, c'est une carte qui est chiant. Alors, Quartz, c'est une très bonne carte. Une 2-3 qui invoque une momie qu'en gameur. Et c'est vraiment de l'anti-agro par excellence. Alors, est-ce qu'il y a des synchros ? S'il y a des synchros, je suis un peu dans le mal. Ok, il y a des synchros. Par exemple, il y a eu. Il y a eu des synchrones. Il dort, donc c'est un peu tôt. Ouais, c'est un peu tôt pour nous. Ah, on a le quart de temps. Ça, c'est bien. C'est pas mal. On va mettre le chat caché ici. Voilà, il n'y a rien de fou comme mot. Il y a des synchros, tout simplement, cette créature-là. Parce que si je pose le chat-feu-archer, je lui offre la poussière tant que pour elle. Il va quand même faire ça. Il va faire ça. Peut-être qu'il aura envie de faire la poussière tant que pour elle d'ici, plutôt d'ici, du coup. On va voir ça. Bon, alors, s'il me sort un economy gore tour 8, ça va être compliqué pour moi. Comme on dit, il aurait été meilleur. Après, je garde le temps en même, donc je peux facilement détruire ton economy gore si j'ai l'épée dans la réserve. Ok. C'est toujours ça, si j'ai l'épée dans la réserve. Donc là, je vais perdre 1 PA dans l'affaire. Je préfère qu'il me l'épée à menant, quoi. Il y a move rigolo à faire. Il m'a pas tendre au tour, hein, en fait. On va juste des synchros. Donc là, du coup, je vais faire un Xhélorium. Ça me parait... Il y a peu de chance qu'il joue 2 Xhélorium, quand même. Donc là, je vais partir sur l'exactitude. Exactitude, je claque mes pannes à ma réserve. Sauf qu'on va se faire inviter, comme d'habitude. Donc là, je vais craquer les pannes à la réserve. Là, c'est pour essayer de lui faire avoir le maximum de cartes dans sa main. On va refaire exactitude. On va résolver l'anté. On va sortir les pas de la réserve, parce que ça sert à rien d'avoir trop. On va faire ça. On va rester comme ça. Ça me semble pas mal. C'est un gros tour. Un tour qui était assez plaisant à regarder, j'imagine. Il s'est passé beaucoup de choses à l'écran. Donc lui, il a overdrawed Arachne Albinos. Sarkophage et Bacar... Ah ouais, il est vraiment full Necronomy Gore, lui. Donc voilà, on espère juste qu'il n'ait pas une seconde Zellurium. Sinon, ça va être compliqué. Ça serait extrêmement triste. Donc là, on va perdre en fléau dans l'affaire. Ça me fait dommage, parce que je vais String Tynasa. Au moins d'avoir une aiguille qui sorte. Ah ouais, alors j'ai modifié une carte sur ce site-là. Bon, je vais laisser String Tynasa blesser. Je vais piocher toutes les cartes du deck. Donc vous allez voir quelle carte j'ai changé pour mettre Goultharp. C'était pour avoir un peu plus d'agression. Donc là, on a Doc qui nous parle de notre super Xellurium qui lui a volé 14 PA dans la réserve. Alors, Désynchro et Xellurium. Est-ce que c'est bien ? C'est dommage, parce que je passe si je fais ça. Je ne sais pas si je fais ça. Du coup, on ne va pas gagner au garde-temps. On ne va pas gagner au garde-temps. Ça va être une victoire. Je l'ai vu, ne t'inquiète pas. Voilà. On pose ça. On pose Goultharp. Boum. Bien fait. Donc, c'est un type de synchro ici. Et je pense que là, c'est la victoire. Une victoire en 9 tours. C'est beau. Ah, c'est un faux. Ah, c'est triste. Bon. Il va survivre en tour de plus. On va dire ça. Donc voilà Goultharp, finalement, qui est une très bonne carte. Qui permet de prendre des doffus comme ça. Donc, il nous remonte ça. Ok. On va over-draw, quoi. On est over-draw en Xelorium. C'est pas grave, on en a un autre. Alors, on va mettre celle-là. En fait, non. J'ai pas envie de lui offrir l'aiguille, en fait. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de mettre les bouteilles au chaffeur. J'aimerais bien mettre le score en agression. Donc, le choix est difficile. On va mettre le bouteille au chaffeur. T'empi. T'empi, t'empi. Donc là, c'est peut-être aussi, c'est... J'aurais peut-être pas dû faire ça parce que le scoreur m'aurait permis d'apprendre 5 PA de plus dans la réserve. Avec un... Avec un lard de ville. Et avec ça, j'aurais pu faire un garde-temps en récupérant une autre exactitude. Puisque j'en ai utilisé deux. Bon, j'ai utilisé deux, mais il me reste une. Il y a encore dans le deck. Ah ! Donc là, c'est intéressant. Il y a plusieurs cartes qui me font gagner. Et on va essayer d'aller les choper. On va essayer d'aller attraper la carte qui me fait gagner. Et non. Bon, elle n'est pas arrivée. Tant pis. Du coup, on va mettre le chaper de Taïos ici. Ouais, on va se vider la main. Parce que là, là... Donc le tour d'après, là, il va me prendre une veuve noire. Donc c'est pour ça qu'il a remonté. J'aurais aussi pu mettre un chaper archer ici, au milieu. Parce que s'il l'avait mis au milieu, le Goulthard va remonter dans ma main. Et j'aurais pu proposer Goulthard. Le chaper archer serait allé tout droit jusqu'au Dofus. Vu que la veuve noire, le coûté du PA. Ouais, il joue des arachnés. Ah, ça marche aussi. C'est pas mal. Par contre, c'est Bolzik au moment. Ouais, bah... Ok, d'accord. Bon, bah j'ai gagné la partie. Gagné la partie. On va juste faire... On va juste faire ça, hein. On fait ça. D'ailleurs, on passe le tour. Ça sert à rien d'aller au bout. Le coûté, ça... Bon, la partie est gagnée. Vous avez vu, c'est assez drôle. Là, on a fait un tour, un gros tour à base de Xellorion. Un des 14 qui a la réserve après. C'était assez rigolo. Donc, c'est pour ça que je joue ce Xellor. Non seulement, il est fort contre les Xellor. Mais en plus, il est surtout drôle à la joueuse. Ce qui est pas toujours le cas des Xellor. On va pas se mentir. La plupart du temps, on le joue. On fait trois games. On dit, bon, bah... Voilà, je me suis fait chier. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. On pose des créatures. On joue. On rigole. On fait des gros tours à 30 PA. On met un garde du temps qui détruit un Dofus. C'est rigolo. C'est pour ça. C'est un Xellor drôle. Ouais. Super jeu de mots, hein. Ouais. On va rager derrière le PC, là. Là, le monsieur, il joue pour rien parce que, en fait, j'ai flou en main. On va aller à la prochaine. À la prochaine. On va montrer le tir à saut de victoire. Ah, ben, on n'a pas le temps de la tir à saut. Bon, là, on s'est dit de victoire. Une venue victoire. Je passe top 3. C'est super, ça. Ouais. Il fait des quêtes, en plus. Donc, voilà le classement. Donc, bravodin, il est premier. Il est toujours premier. Lui, il est vraiment un farmer de la Deur. 1912. On a Cialed à 1141 derrière. Et puis, on a moi, à 1117, avec Tsunami Hurt aussi, qui... Avec qui on se dispute la 3ème place. Les choses vont s'accélérer, là. On est à 10 jours de la fin de la saison. Et comme je l'ai dit, il faut rentrer dans le top 32. Et les gens vont vouloir un peu... Un peu tryhard. Euh... Donc, c'est tout pour ma vidéo. Donc, j'espère que cette première vidéo de ma chaîne YouTube vous a plu. Et je vous dis donc... Je ne vous dis pas à la prochaine avant. J'ai quelque chose à vous dire avant. Ah, attendez, attendez. Oh là là. Quelle erreur. Donc, voilà. Ce que je vous propose pour la prochaine vidéo, c'est de vous mettre dans les commentaires deux dieux. Donc, le dieu Yop et le dieu Sanida. Et je vous propose de mettre un j'aime sur le dieu que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Donc, soit le Yop, soit le Sanida. Et donc, les textes sont prêts. Il n'attend que vous. Il suffit que vous mettiez un j'aime et vous allez voir le dieu dans la prochaine vidéo, là. Vous êtes... Vous êtes les maîtres. Les maîtres... Les maîtres de ma chaîne YouTube, en quelque sorte. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine, pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker pour... À liker ma page, à liker ma page Twitter. À mettre un j'aime sur mon... Sur mon... Sur ma vidéo YouTube. Ça, ça va me permettre d'avoir un petit peu de visibilité. Et de faire vivre ma chaîne YouTube. Et donc, voilà. Je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501